Musique Hello la compagnie ! Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera un mini haul avec les achats que j'ai fait en Bretagne car oui en ce moment je suis en Bretagne dans ma maison de famille donc dans les côtes d'Armor du côté de Saint-Malo et pendant ce petit séjour avec mon meilleur ami on a pas mal bougé, on a fait Dinant, on a fait Saint-Malo, on a fait 5A et encore pas mal d'autres destinations et je me suis arrêtée, j'ai flâné un petit peu fait quelques boutiques et j'ai surtout découvert les friperies donc j'en entendais pas mal parler mais par chez nous il n'y en a pas vraiment donc du coup j'ai eu envie de découvrir un petit peu cet univers là et j'ai été très agréablement surprise car j'ai trouvé des choses qui me plaisent énormément et qui vont faire l'objet de ce haul donc je vais commencer sans plus tarder par vous parler tout d'abord de notre petite excursion aux termes marins car oui j'ai eu la chance de me faire inviter très très gentiment par mon meilleur ami Mathieu aux termes marins donc les termes marins c'est une thalassothérapie donc qui se passe à Saint-Malo dans un très 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 bel endroit donc on a fait toute une journée là-bas avec des parcours aquatoniques avec des massages sous infusion d'eau enfin pas mal de choses qu'il propose là-bas et j'ai trouvé ça vraiment vraiment extra donc je le remercie encore vivement pour cette très très belle attention ça m'a fait super plaisir et ça m'a détendu de dingue donc c'est tout à fait ce qu'il me fallait donc nous allons continuer avec les achats que j'ai donc fait là-bas alors je prends le premier sac qui me vient sous la main donc ça ce sont les achats que j'ai fait sur Saint-Malo dans les friperies donc j'ai fait deux friperies différentes je sais pas s'il y en a plus que ça mais je crois qu'il y en a que deux d'après ce que me disaient les personnes donc la première friperie que j'ai fait c'est un dépôt vente avec un très 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 gentil monsieur avec qui ça a super bien collé dès le début donc je vous recommande vraiment de vous rendre là-bas c'est vraiment dans le centre de Saint-Malo c'est pas du tout un tram rose comme la deuxième friperie dont je vais vous parler après donc dans cette friperie là je me suis arrêtée parce que j'ai vu une robe qui me plaisait mais de trop qu'il avait mis sur le mannequin à l'extérieur devant la boutique et j'avais hyper envie de l'essayer mais franchement je m'attendais pas du tout à ce qu'elle m'aille aussi bien c'est à dire que quand j'ai essayé cette robe et que je suis sortie le mec avait plus de mots moi non plus, mon meilleur ami non plus on s'est retrouvé là à se dire cette robe il me l'a pas absolument parce qu'on avait juste l'impression qu'elle était faite sur mesure sur moi donc évidemment je l'ai prise donc vous allez voir c'est assez spécial puisque ce sont dans les friperies des vêtements assez anciens surtout que là le monsieur je crois s'arrêtait aux années 70 donc la fameuse robe est totalement dans le goût des années 70 puisque la voici et je vous montrerai à la fin ce qu'elle donne portée c'est une robe avec une encolure comme ceci elle est longue comme ça, très fluide et elle est genre juste superbement bien taillée je l'adore elle était également vendue avec un jupon donc on a un espèce de petit jupon comme ça qui va en dessous qui permet qu'il n'y ait pas d'effet de transparence au niveau de la jupe enfin du bas de la robe plutôt donc voilà ensuite là-bas j'ai trouvé également cette petite veste alors je sais c'est particulier on aime ou on n'aime pas moi je l'ai trouvé très sympa elle est dans un effray un petit peu vous savez Coco Chanel comme ça en espèce de matière lénée comme ça, tressée je la trouve trop chouette donc elle a des sous-teintes lilas, roses et un petit peu blanc cassé et je la trouve trop trop jolie et portée c'est pareil elle est splendide donc elle est assez courte à manches longues au niveau des boutons ce sont des boutons très simples comme ceci donc c'est pareil je vais essayer tous les vêtements pour vous montrer un petit peu à la fin de la vidéo ce que ça donne on continue ensuite avec la dernière friperie que j'ai fait qui est cette fois une friperie qui s'appelle Antirouille dans Saint-Malo Intramuros quand vous vous baladez cette boutique vient tout juste d'ouvrir puisque en parlant avec la dame elle m'a dit que ça faisait juste une semaine qu'ils aiment ouvrir leur magasin donc là j'avais vraiment une demande précise en fait je recherchais une casquette style marin par chance elle en avait tout plein donc j'ai pu toutes les essayer et j'ai trouvé celle qui m'allait le mieux en plus elle est en excellent état et donc je vous la présente la voici je la trouve trop trop belle donc en fait elle est bleu marine et en fait en détail elle a un espèce de liseré noir ici et deux cordages sur le devant avec les petits boutons noirs comme ça là sur le côté elle est trop trop belle pareil je vous mettrai une petite photo où je la porte je l'adore donc celle là par contre elle n'était pas donnée du tout parce que je ne vous ai pas donné les prix mais celle-ci je l'ai payé quand même une trentaine d'euros mais c'est une pièce des années 60 donc voilà un excellent état tout à fait en plus à mon tour de tête puisque c'est un 56 donc ça c'est parfait la petite veste ici elle n'était pas chère du tout j'ai même cru qu'il y avait une erreur puisque je l'ai payé 16 euros je crois de mémoire en tout cas pas beaucoup plus cher que ça 16 ou 18 je ne sais plus donc voilà pas cher du tout pour une petite veste comme ça de très bonne qualité et assez épaisse et ce qui était en fait le plus cher c'était la très très jolie robe sur laquelle j'avais craqué donc celle-là elle était à 56 euros et au final je l'ai touchée à 50 euros puisqu'il y avait juste un petit raccord à faire un petit bouton en fait à recours donc voilà pour mes achats friperies on va continuer avec la suite donc toujours à Saint-Malo je me suis rendue chez Pinky je suis tombée sur ce très joli petit chapeau de paille où il y a mis Summer Forever donc je le trouve très chouette il est à la bonne taille il a coûté 17,99 euros et là c'était des tailles S, M ou L donc j'ai pris en S donc voilà donc celui-là il est vraiment très bien pour la plage etc c'est toujours très sympa d'avoir ce genre d'article là la prochaine pièce que je vais vous présenter est toujours de chez Pinky et c'est cette très jolie petite brassière comme ça avec cet imprimé que j'adore qui est un imprimé avec des feuilles comme ça vertes assez larges qu'on voit un peu partout en ce moment alors j'aime beaucoup le détail comme vous voyez dans le dos qui est un détail croisé comme ceci et sur le devant en fait vous avez une double bretelle donc là vous ne voyez pas parce qu'elles sont rassemblées mais voilà il y a deux bretelles en fait et elle me va genre superbement bien donc je l'ai pris en taille S parce qu'il n'y avait plus d'XS mais ça tombe juste comme il faut et elle a quand même coûté 19,99 euros donc elle n'était pas donnée du tout surtout que c'est vraiment une pièce assez courte qui ne comporte pas beaucoup de tissu donc j'étais un peu surprise que ce soit aussi cher mais honnêtement elle est tellement jolie que je l'ai prise quand même mais je trouve que honnêtement Pinky là il y a quand même un peu d'abus parce que c'est super cher pour ce que c'est et le tout dernier magasin que j'ai fait toujours à Saint-Malo c'est Undies alors ils ont une superbe boutique Undies elle est hyper bien organisée et super spacieuse on trouve énormément de choses je l'ai trouvé beaucoup mieux que la boutique que nous avons sur Rouen le tout premier article que je vais vous présenter que j'ai trouvé là-bas c'est un article coup de coeur c'est cette petite chose là voilà un petit top encore avec des petits détails des petits pompons comme j'adore et qui se portent comme ça au niveau des épaules donc je trouve ce genre de haut juste trop joli donc vous avez un système d'élastique ici je l'ai pris en taille S et il m'a coûté 12,95 euros donc voilà ça ça va ça reste encore assez raisonnable pour le petit article que c'est je le trouve hyper joli et ils vendaient le bas avec exactement le même imprimé par contre je trouvais que ça faisait hyper lourd de porter le haut et le bas avec exactement le même imprimé ça chargeait vraiment trop donc moi j'ai préféré prendre que le haut et je me suis dit que je le porterais avec un petit short blanc ou un petit pantalon blanc taille haute ça pourrait faire vraiment très très chouette ensuite je l'ai pris en taille S et il m'a coûté 14,95 euros c'est un pantalon comme ceci hop avec le petit pompon comme ça devant que j'aime beaucoup donc il a un imprimé un peu vous savez un peu comme sur les bandanas comme ça en khaki et sur le bas il est resserré avec un petit élastique donc celui-là je le trouve vraiment très très chouette voilà c'est hyper confortable à porter quand il fait chaud parce que c'est pas trop collé à la peau et pour aller avec j'ai pris un petit top khaki pour faire le rappel alors celui-ci il a coûté 9,95 euros et je l'ai pris cette fois-ci en taille XS parce qu'en général je prends toujours les tailles les plus petites pour le haut donc il est tout simple c'est un espèce de débardeur comme ça devant mais vous le voyez déjà un petit peu derrière il a un détail c'est ce détail-là justement dans le dos qui fait donc toute son originalité voilà cette espèce de cabrillage comme ça qu'on retrouve et que j'ai trouvé très chouette donc voilà donc ce petit top-là pour porter avec ça comme ça on a le petit rappel et ça fait un petit look bien sympa donc voilà je vous ai maintenant présenté tous les articles que j'ai trouvés je vais vous laisser avec les petits bouts de vidéos où je porte les articles j'espère que cette course vidéo vous aura plu je vous envoie plein plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo ciao ciao Sous-titrage MFP. ... 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